Contact Entreprise vous présente Libre&Co. Salut à tous, bienvenue dans Libre&Co. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Au sommaire ce soir, du mobilier urbain high-tech, Cerco révolutionne le secteur aux Antilles-Guyanes en proposant aux mairies des écrans d'information en image et en HD ou encore des sanitaires publics à la pointe de la technologie. Zoom sur cette entreprise novatrice. Sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libre&Co, c'est parti. Ils font partie de notre environnement au quotidien. Panneaux d'information sanitaire public aux rodateurs ou encore systèmes de parking. Cerco a fait du mobilier urbain un fleuron de la technologie. Implantée en Martinique depuis plus de 25 ans, cette entreprise a mis la qualité au centre de sa stratégie de développement. Reportage signé Hélène Renaud. Pointe à pitre, une journée sous la grisaille. Pourtant, une lumière attire l'œil. Ils sont arrivés, 8 panneaux d'information dernier cri à diode électroluminescente, une haute technologie résistante au climat de la région. Tout a été prévu. Une coque étanche par rapport à la pluie. Une vitre anti-wefflé pour tout ce qui est soleil et chaleur. Des vices en inox par rapport aux oxydations et à l'air salin, puisque nous sommes quand même tout près de la côte. Un système de rafraîchissement aussi contrôlé à distance avec un état de la température ambiante à tout moment. Donc voilà en gros les principales adaptations. Exit, les anciens panneaux âgés d'une dizaine d'années, place à la haute définition. C'est le choix du maire de Pointe à pitre pour mieux informer les habitants. En mode écran d'accueil sur l'ordinateur. On passe d'un texte sur un fond relativement monocorde et qui reste du texte qu'il faut avoir le temps de voir s'afficher à une situation où l'image prédomine et où par exemple, si on voit les images derrière moi sur la route du Rhum, on capte bien l'attention, on voit de quel sujet il s'agit et ensuite on peut aller chercher une information précise qui peut se dérouler en même temps. On espère surtout qu'il y ait beaucoup plus de panneaux de ce type d'une manière générale, et quelle que soit l'entreprise, afin que les coûts puissent baisser et que toutes les collectivités soient gagnantes. Direction Rivière-Salé à la Martinique pour le poste de commande. Depuis 1988, Serco propose aux collectivités de louer le mobilier urbain. Les clients n'ont donc pas à gérer la maintenance, c'est l'entreprise qui s'en charge par un système de télégestion 24h sur 24. Il est même possible de réparer un mobilier à distance. Cette rapport nous signale un défaut moteur, compresseur, sur un sanitaire de la Guadeloupe. Et à distance, je vais réinitialiser l'automate pour résoudre ce défaut. En 4 minutes, le problème est résolu, mais parfois, face à des réparations trop complexes, Maryse Lannoy prévient un technicien qui intervient en moins de 5 heures n'importe où sur l'île. J'ai un défaut 56 sur cette Marie-Jouet. Direction le sanitaire de Sainte-Marie pour une réparation express. En fait, on avait un défaut, le détecteur de présence qui est resté coincé. Donc, après investigation, je lubrifie ce détecteur et je m'assure qu'il fonctionne correctement. Ce sanitaire à entretien automatique a été installé cette année dans la commune. Une petite révolution pour ce commerçant installé à quelques mètres. C'est vraiment une bonne chose pour Sainte-Marie. Ça dépend beaucoup, tout le monde. Et c'est très, 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 très propre. Moi-même, je l'utilise assez souvent. Et à moins de saleté, quand même autour, avant, les gens faisaient leur truc à côté. Maintenant, les gens rentrent dedans. Alors, je trouve que c'est très bien ça. Ce nouveau sanitaire est aussi entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite. Une fois rentré, on a besoin d'une rampe pour s'asseoir et tout se lever. Ensuite, un lavabo à hauteur de fauteuil. Et pour terminer, un air de retournement en conséquence, donc 1,60 mètre, pour que le fauteuil puisse se retourner dans tous les sens à l'intérieur de la machine. Cerco est la seule entreprise de mobilier urbain implantée dans la région. Les coûts sont donc plus importants que les entreprises qui sous-traitent. Face à une concurrence moins chère, Cerco veut se démarquer par la qualité. Les collectivités locales ont aujourd'hui bien évidemment le choix. Elles ont le choix entre prendre des produits de moins bonne qualité, qui vont leur durer entre 2 et 3 ans, ou choisir des produits de qualité. Je crois qu'on a des contraintes techniques d'environnement et de climat qui font qu'on n'a pas le choix aujourd'hui si on veut que ça dure. Pour nous, un mobilier extérieur, il représente le maire ou le président, il représente son image, bien évidemment, il représente notre image et on n'a pas le droit d'offrir à la population quelque chose qui serait dévalorisant. 60 collectivités des Antilles Guyane ont déjà choisi cette entreprise. Le seul distributeur du leader mondial du mobilier urbain, JC Decaux. Pour en savoir un peu plus, on retrouve Marie-Lyne Dormois, la directrice générale de Cerco. Bonsoir. Bonsoir. Arrêtons-nous sur un chiffre. Cerco, c'est 130 mobiliers urbains installés dans la région Antilles Guyane. Une belle performance quand on sait que vos coûts de production sont un peu plus importants que ceux de vos concurrents installés en métropole. C'est la preuve finalement que la qualité, ça marche. La qualité, ça marche, oui. Maintenant, ça ne marche pas n'importe comment. Je crois que c'est un choix. On doit choisir aujourd'hui entre quelque chose qui est jetable, même dans le mobilier urbain, ou au contraire, faire le choix de la durabilité, du bon fonctionnement. C'est notre choix aujourd'hui chez Cerco. Voilà, donc on va garder un panneau d'information Cerco plus longtemps qu'un panneau classique ? Trois fois plus longtemps. Donc, comme on dit, bon, ma chèque a coûté cher. Exactement. Donc, il vaut mieux investir un petit peu plus au départ, ou en tout cas au quotidien, comme c'est un système de location mensuelle, c'est ça ? L'investissement n'est pas plus lourd avec Cerco, puisqu'il est étalé. Il s'agit de la location, en fait. Nous louons les mobiliers que nous présentons, afin justement de garantir leur bon fonctionnement, et d'amener avec cette location tout ce qui est entretien, maintenance, assistance à la programmation pour les journaux électroniques ou télégestion et télémaintenance pour les sanitaires automatiques. Donc, il ne s'agit pas d'investissement à proprement parler, mais d'un budget de fonctionnement qui est lissé dans le temps et qui revient moins cher. Le calcul est fait. Ce calcul est fait et refait à chaque fois qu'ils doivent gérer ou envisager un nouvel appel d'offres. La location maintenance aux Antilles avec des professionnels comme nous est plutôt payante et coûte moins cher. Alors, en tout cas, ça a l'air de fonctionner, puisque 90% de vos contrats arrivés à terme sont renouvelés. Donc, les collectivités, qui sont vos clients, semblent vous faire confiance. Oui, nous en sommes fiers. Je les remercie encore ce soir, tous les jours aussi, parce que nous les soignons. Je crois qu'on a une âme aux Antilles. On ne veut pas perdre notre âme en faisant des mobiliers qui ne seraient pas qualitatifs ou donner un mauvais service. Et c'est en ce sens que nos partenaires, plus que clients, voient que nous jouons le jeu et que nous continuons dans ce sens. Alors, aujourd'hui, on sait à quel point la situation peut être difficile pour les communes, voire parfois catastrophique. Comment les inciter, malgré tout, à investir, à dépenser un peu d'argent dans ce type de mobilier qualitatif ? Alors, il y a déjà une approche d'un point de vue de la collectivité. Chacune des collectivités, on doit faire des routes, on doit amener un service à la population et donc aux citoyens. Donc, c'est vrai, amener un service d'hygiène digne de ce nom. À l'époque, c'était quand même difficile, des latrines très sales sans aucun service. Donc, il y a ce service qui doit être offert par les élus à la population. Ça, c'est la première chose. Et dans un deuxième temps, aujourd'hui, c'est vrai que leur budget se rétrécisse. Donc, ça veut dire qu'il faut gérer les coûts au mieux. Et c'est pour ça que le système de location-maintenance est la solution puisqu'ils lissent le coût dans le temps. Et si ça ne marche pas, ils ne payent pas. Voilà. Contrairement aussi à vos concurrents, on l'a dit, vous êtes la seule entreprise de mobilier urbain installée localement. Donc, vos concurrents, eux, viennent, ils installent, ils repartent. Donc, ça veut dire que pour la maintenance, il faut payer en plus, il faut faire venir des gens. Vous, vous êtes sur place au quotidien. On l'a vu avec une assistance 24 heures sur 24. Alors, nous sommes déjà, nous sommes anti-Youguianais. Donc, c'est vrai qu'on connaît nos contraintes, qu'elles soient climatiques ou autres. Donc, c'est vrai que c'est un plus par rapport aux concurrents. Maintenant, nous avons effectivement des coûts supplémentaires. et ensuite, on ne pourrait pas décevoir. Quand vous êtes installée aux Antilles, quand vous êtes vous-même antillaises, vous ne pouvez pas décevoir vos partenaires. On en a connu beaucoup de concurrents qui sont arrivés, qui sont repartis, qui vont poser ou déposer un mobilier, quel qu'il soit. Et ensuite, il n'y a plus personne parce qu'ils vont prendre un contrat de sous-traitance, parce que finalement, ça leur est égal, parce que les Antilles sont considérés comme loin. Nous, nous sommes antillaux-guyanais. La différence, elle est là. D'accord. Alors, autre petite difficulté, sans doute, c'est que vous travaillez exclusivement avec des collectivités. On connaît la trésorerie des communes qui est parfois très difficile, on va dire, avec des délais de paiement qui peuvent atteindre plusieurs mois, voire parfois des années. Comment est-ce que vous faites face à ces retards de paiement ? C'est vrai que c'est difficile. Je suis consciente que les collectivités ont des difficultés. Nous avons effectivement, pour certaines collectivités, des difficultés à nous faire payer. Notamment les communes, j'imagine ? Maintenant, pas forcément. Maintenant, tout se gère. Tout doit s'organiser, au même titre que nous, on fait appel aux banques, qui sont des partenaires comme d'autres, qui peuvent effectivement nous soulager ponctuellement ou nous aider ou nous amener de la trésorerie pour essayer de pallier à cela. Maintenant, je pense qu'une bonne gestion de part et d'autre devrait résoudre cela. Je l'espère, je le souhaite. C'est un appel. Il y a sans doute d'autres chefs d'entreprise qui nous regardent, qui comprennent ce que vous dites.